Bonjour à tous, petit retour sur ces premières heures de la journée du président français à Rome. Alors il y a eu ce matin ce rendez-vous hors programme, ce petit déjeuner au palais Farnese avec des membres de la communauté Sant'Egidio. Et puis bien sûr le point d'orgue de la matinée aura été la rencontre du président avec le pape François. C'est autour de 10h30 qu'Emmanuel Macron est arrivé dans la cour Saint-Damas devant le palais apostolique, accompagné de son épouse et de la délégation présidentielle. La femme du président portait un tailleur noir, elle avait une mentille dans la main. Arrivé dans la salle qui précède la bibliothèque apostolique située au deuxième étage, le président français a été accueilli par le pape avec ses mots « Soyez le bienvenu » auquel il a répondu « Merci beaucoup ». Les deux hommes ont également échangé une longue poignée de mains. Puis ils se sont retirés dans le bureau du pape pour un entretien à huis clos. 57 minutes, c'est le temps qu'aura duré ce face-à-face entre le pape François et le président français. Un temps exceptionnellement long pour ce type de rencontre au Vatican. C'est en tout cas le signe sans doute d'un climat d'une grande cordialité entre les deux hommes. A l'issue de ce rendez-vous, Emmanuel Macron a présenté son épouse au pape, puis sa délégation. Était notamment présente Véronique Fayette, présidente du Secours catholique, qui a remis un rapport sur la finance au pape. Puis l'échange traditionnel de cadeaux, le président français a remis une édition ancienne du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Le pape a notamment donné au président un médaillon à l'effigie de Saint-Martin en disant, mêlant français et italien, ces quelques mots adressés à Emmanuel Macron, c'est la vocation des gouvernants à protéger les pauvres. Nous sommes tous pauvres. A la porte de la bibliothèque, en tout cas les échanges étaient très chaleureux. Il y a eu une double embrassade. Emmanuel Macron a aussi serré la main du pape à plusieurs reprises. Un échange de paroles aussi entre le pape et le président, qui se sont quittés avec des sourires dans un climat très affectueux. Puis, deuxième étape, comme il se doit au palais apostolique, le président français a été reçu par le secrétaire d'Etat du Saint-Siège, le cardinal Parolin, aux côtés de Mgr Gallagher, secrétaire pour les relations avec les Etats. Alors, si on ne connaît pas bien sûr la teneur des échanges qui étaient privés, selon la salle de presse du Saint-Siège, a été soulignée la bonne relation, les bonnes relations bilatérales entre le Saint-Siège et la France, tout comme la contribution des religions au bien commun du pays, avec une référence particulière à l'engagement de l'Église. Et puis, sur des thèmes plus globaux, il y a eu des échanges autour de la protection de l'environnement, des migrants, et notamment sur l'engagement multilatéral pour la prévention et la résolution des conflits, autour notamment du lien avec le désarmement. La conversation a également permis un échange de vues sur des situations de conflits, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique, et puis également un partage de regards sur le projet européen.